Musique 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 Aujourd'hui, je vous montre à travailler avec mon mélange à sommure liquide. On va faire deux pièces de viande. Donc, l'échine de porc et les short ribs de bœuf, un classique du fumoir. Donc, c'est un mélange d'épices et de sel qu'on va venir dissoudre dans l'eau froide et dans laquelle on va sommurer notre viande par immersion. Donc, le mélange, c'est le mélange authentique que j'utilise au restaurant. On peut voir ici. Donc, graines de coriandre, sel, oignon, flocons de chili, graines de moutarde, sel de céleri. C'est vraiment la recette que j'ai développée au restaurant. C'est la même sommure qu'on utilise pour faire le bacon. Donc, on travaille aujourd'hui deux pièces classiques du restaurant, deux pièces très appréciées de la clientèle. On a premièrement l'échine de porc. En anglais, on l'appelle le boston butt. Donc, c'est un morceau qui est situé au-dessus du pique-nique dans l'épaule, le long du cou, la base du cou du porc. Donc, c'est un super morceau. Et on a ici le short ribs de bœuf. Ça, c'est le chuck short rib. C'est les plus gros short ribs proches du cou du bœuf. Donc, on voit ici, vraiment, c'est comme des grosses... C'est des côtes levées de bœuf, en fait. Donc, on a quatre os. Et pour sommurer mes pièces de viande, j'utilise toujours un contenant le plus approprié par rapport à la taille de ma pièce de viande pour ne pas qu'on perde de sommure et d'efficacité dans notre sommurage. Pour le short ribs, j'aime bien sommurer les os deux par deux. Donc, je viens couper... Ici, on voit les quatre os. Je viens couper pour faire deux paquets de deux os. Et je mets ça aussi dans un contenant approprié à la taille de ma pièce de viande. Donc, maintenant que nos pièces de viande sont prêtes à être sommurées, on va faire le mélange à sommure. Donc, pour le mélange à sommure, avec un sac comme ça, on est bon pour faire 2,5 litres d'eau. Donc, 2,5 litres de sommure. Et j'évalue qu'on va avoir besoin de 2,5 litres de sommure pour les chines de porc et 2,5 litres pour les short ribs. Donc, je me suis préparé ici 5 litres. Pour que l'eau soit bien froide, je mets un petit peu moins que 5 litres d'eau. Et je viens combler la hauteur jusqu'à 5 litres avec la glace. Donc là, je le sais qu'à ma ligne ici, je suis à 5 litres. Donc, la raison pour laquelle on met de l'eau glacée, c'est tout simplement pour la conservation de la viande. Il faut toujours que la viande soit le plus froid possible pour conserver la chaîne du froid. Donc, dans mon eau glacée, je viens mettre mes deux sachets de mélange à sommure liquide. La raison pour laquelle il n'y a pas de nitrate dans ma sommure, c'est qu'on peut l'utiliser pour du poulet. Et pour le poulet, je ne mets pas de nitrate quand je le sommure. Donc, on calcule 6 grammes au litre de nitrate. Donc ici, pour 5 litres, ça fait 35 grammes de nitrate. Et j'ai aussi 2 grammes au litre d'érythorbate. L'érythorbate, c'est un agent de conservation qu'on utilise souvent dans les charcuteries. C'est un antioxydant et ça permet de garder une belle coloration rose en plus de conserver la viande plus longtemps. Et l'érythorbate, ça a la même utilité, mais en plus, ça rend les nitrates plus digestes. Donc, un coup, j'ai tous mes ingrédients dans mon eau. Je viens bien mélanger avec mon pied mélangeur. Donc, le but, c'est vraiment de faire fondre le sel et de bien mélanger toutes les épices pour que ça soit uniforme. Ensuite, on recouvre la viande tout simplement avec notre mélange de sommure liquide. Donc, c'est important que la viande soit recouverte de sommure. Nos viandes sont en sommure. On a mis une assiette dessus pour ne pas qu'elles flottent. Donc, maintenant, nos pièces de viande sont dans une sommure bien froide. Le but de la sommure, c'est de transporter le sel et toutes les épices au cœur de la pièce de viande. Donc, vous ne mangez pas ça pour souper. Ça va au frigo pour cinq jours. Donc, après cinq jours, on est prêt à retirer la pièce de viande de la sommure. Les chines de porc, c'est un des morceaux les plus fun à fumer, les plus faciles. Ça réagit tellement bien dans le fumoir, surtout en sommure comme ça, de regarder ça. De toute beauté. Oh, beau ça! Là, on a un résultat qui est vraiment à mon goût. Nos pièces de viande ont sommuré cinq jours dans le mélange à sommure liquide. Ensuite, on a fumé à 275 environ, jusqu'à ce qu'on ait une belle coloration. Ensuite, j'ai emballé. Et là, je vérifie la cuisson. Et ça... Regardez ça, ça se défait. Ça, c'est sûr que c'est tendre. Oh! L'enfer! Même chose pour les chines. Donc là, chaque fumoir est différent. Le temps de cuisson peut varier. C'est possible aussi qu'il y ait une pièce de viande de prête avant l'autre, selon l'endroit où elles sont dans votre fumoir. Donc, c'est vraiment important de checker chaque pièce avec votre fourchette. Donc, moi, ce que j'aime, c'est cuire les short ribs deux par deux. Et au moment de les servir, ça me permet d'avoir une face avec un beau bark, avec une belle coloration, et l'autre face tranchée. Et on peut voir la cuisson. Regardez-moi ça. Regardez ça, c'est complètement dément. Notre sommure a fait un travail incroyable. On a notre coloration uniforme au complet. Ça, ça veut dire que nos ingrédients ont été transportés au cœur de notre pièce de viande. Maintenant, regardons les chines. Donc, l'échine qui est une des pièces les plus le fun à cuire. Ce n'est pas trop cher, ça cuit rapidement, ça se fait vraiment bien. Si je viens couper un bout. Regardez ça. Regardez ça. Complètement hallucinant. C'est avec cette pièce-là qu'on peut faire le pulled pork. Regardez ça. Pulled pork. Tu sais, c'est-tu tente, ça? Ça, c'est complètement hallucinant. Donc, pour avoir un résultat comme ça, une pièce tente, juteuse, rosée, cuite à point, ça vous prend ma sommure liquide. Extrange d'oeuvre, c'est-tu tente, ça ? Sous-titrage ST' 501